Et puis le sondage Léger dont on vous parlait en début de bulletin, là, est aussi donc un feu rouge pour Justin Trudeau. Raymond, le Bloc québécois dépasse désormais le PLC dans les intentions de vote au Québec. Alors que depuis des années, le PLC est en avance au Québec dans les intentions de vote, dominé aussi lors des élections. Vous voyez ce que ça donne maintenant selon Léger, ça c'est des résultats d'un sondage effectué seulement au Québec. 31 % pour le Bloc, 3 points de plus que le parti de M. Trudeau. Regardez les conservateurs, quand même, 25 %, c'est quand même une remontée importante pour le parti de Pierre Poilière. Autre voyant rouge pour M. Trudeau, l'insatisfaction à l'égard de son gouvernement. 60 % des gens se sont dit insatisfaits du gouvernement de M. Trudeau, seulement 32 % satisfaits de leur performance. Je propose d'écouter deux réactions, dont celle du lieutenant politique pour le Québec de Justin Trudeau, qui lui dit ne pas s'inquiéter outre mesure. Moi, là, quand quelqu'un me demande, je devrais-tu me lancer en politique? Moi, je lui dis, attache ta tuque, parce que tu verras une promenade de montagne russe. C'est ça la politique, il y a des hauts et des bas. Ça vous inquiète pas? Mais non! Je veux dire, demain, c'est une photo. Prenez une photo, il y a six mois, elle était différente. Prenez-la dans six mois, elle peut très bien être différente aussi. Un sondage, c'est un sondage, évidemment. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'on doit continuer à faire les bonnes choses pour les gens. C'est pas facile partout sur la planète. C'est pas facile au Canada et au Québec non plus. Note encourageante pour le premier ministre, c'est qu'il est considéré comme le meilleur pour occuper la fonction, 23 % par rapport à 20 % pour le chef conservateur Pierre Poilière. Et puis, parlant de Pierre Poilière, le chef conservateur menace de paralyser les travaux du Parlement. Oui, il dit qu'il va faire de l'obstruction à compter de sept semaines, à moins que le gouvernement de Justin Trudeau le retire la taxe carbone des familles, des Premières Nations et d'autres personnes. Écoutez ce que ça donne. Et suivi de la réponse du gouvernement Trudeau. On va mettre des milliers d'amendements dans les comités et à la Chambre des communes, des votes qui vont continuer 24 heures. On va jamais arrêter, on va même retarder les vacances de Noël de tous les politiciens sur la colline parlementaire jusqu'au moment qu'ils enlèvent le taxe. Les tactiques qu'ils ont mises aujourd'hui sont encore une fois quelque chose qu'on voit dans les États-Unis de l'extrême droite. Alors, les Canadiens doivent être tellement préoccupés de qu'est-ce qui arrive dans le Parti conservateur, pourquoi ils faisent les mêmes tactiques de ce que nous voyons de l'extrême droite. Voilà, tactique d'extrême droite selon Karina Gould. On n'a pas fini d'en entendre parler, je l'ai l'impression. Merci, Raymond. Au revoir. Merci.